Musique Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un kit que j'ai reçu de la part de Mouna, donc de la chaîne Mouna Sew donc je vous mets le lien de sa chaîne dans la description comme d'habitude, je vous mets tous les liens derrière de cette vidéo, donc son site etc puisque elle m'a proposé de tester un de ses kits, de ses kits couture, vous ne la connaissiez pas, c'est une youtubeuse qui fait de la couture, vraiment j'aime énormément ce qu'elle fait je dis pas ça comme ça, c'est vraiment grâce à ses vidéos et grâce à elle que j'ai découvert comment on fait vraiment tout ce qui est couture etc, les bases de la couture puisque j'adore ça et surtout au niveau de la maroquinerie, c'est d'ailleurs je pense le métier que je vais faire plus tard dans la maroquinerie et du coup elle m'a proposé de tester un de ses kits, j'étais vraiment trop 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 contente donc elle a un blog, un site où elle vend dessus, des kits, des patrons, du tissu aussi et vous pouvez également retrouver des articles sur des techniques de couture plein de choses comme ça et en parallèle elle a donc sa chaîne youtube sur laquelle vous pouvez apprendre plein plein de choses sur la couture pour comment faire des vêtements, des pochettes, des sacs, plein de techniques pour faire des poches à l'intérieur des sacs, pour poser des biais etc vraiment il y a plein plein de choses que vous pouvez découvrir sur sa chaîne et sur son blog et du coup j'ai choisi un kit pour faire un sac, donc je vous mettrai la photo du sac juste ici il y a deux versions sur son site, il y a également plein d'autres choses, vous avez des pantalons, des hauts, des robes, des jupes, des pochettes, des lunch bags donc des petits sacs pour votre pique-nique et plein d'autres choses donc voilà le colis que j'ai reçu, donc c'est vraiment super bien présenté, je vous montrais ça juste après, donc sous la caméra parce que là ça va être trop compliqué à vous montrer mais vraiment je suis hyper hyper surprise de l'emballage, tout ce qui est dedans c'est trop mignon, c'est super bien fait et vraiment c'est hyper complet le kit, vous allez voir, il y a vraiment tout matériel nécessaire donc pour cette vidéo je vais faire donc quelques prises de vue en fait quand je suis en train de le coudre je ne vais pas le faire entièrement devant vous, ce n'est pas le but de la vidéo si vous voulez aller voir comment faire ce sac, vous avez la vidéo sur sa chaîne je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de la vidéo pour faire le sac frangipane mais juste vous montrer quelques prises, voilà comme ça, pour montrer parce que comment moi ça va fonctionner un petit peu par rapport à sa vidéo et du coup je vais également me servir de sa vidéo pour faire le sac et ensuite je ferai une petite conclusion à la fin de la vidéo pour vous dire les points positifs, les points négatifs sur l'heure et voilà, faire une petite conclusion en fait du kit donc je ne sais pas du tout combien de temps ça va me mettre à faire ce sac vraiment je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir en une après-midi pour vous faire la conclusion juste après donc je pense que la fin de la vidéo sera faite dans quelques jours donc demain ou après-demain, je ne sais pas encore surtout que cette semaine est assez chargée puisque j'ai envie de revenir à la fin de la semaine mais en tout cas voilà, si je change de tête à la fin de la vidéo ou à la fin d'habit, tout ça c'est tout à fait normal donc voilà, je pense que j'ai tout dit je vais maintenant vous présenter le kit, tout ce qu'il y a à l'intérieur en détail donc c'est parti donc voilà à quoi ressemble le colis de haut donc j'ai été obligée de me mettre par terre parce que le colis est assez grand et je n'avais pas d'autre solution donc voilà alors on va l'ouvrir donc j'ai déjà ouvert, je sais déjà ce qu'il y a dedans mais je vais vous montrer tout ça donc déjà quand on l'ouvre, vous tombez sur une boîte vraiment trop jolie donc avec son logo, donc Monasso et c'est vraiment une boîte super super bien c'est comme une boîte à chaussures un peu et il y a également une petite carte, donc elle fait soi-même et derrière il y a un petit mot super sympa, voilà donc c'est hyper mignon donc voilà la boîte et quand on l'ouvre, vous avez donc du papier comme ça je ne sais plus comment on l'appelle exactement mais qu'on met dans le colis, etc enfin c'est hyper bien fait il y a le petit autocollant fais main avec amour c'est trop trop chou et voilà, quand on déballe, on va tomber sur le livret de couture donc c'est là où dedans vous avez toutes les instructions voilà, mais bon moi je ne vais peut-être pas l'utiliser je vais peut-être regarder vite fait mais je vais surtout utiliser la vidéo parce que je comprends vraiment mieux en vidéo que à l'écrit enfin je préfère quand même en vidéo c'est plus simple pour moi ici vous avez tous les patrons avec la légende vraiment c'est hyper bien expliqué donc le patron est assez grand et là vous avez tout le matériel donc il y a vraiment tout même les choses que je ne pensais pas qu'il y aurait c'est à dire par exemple des petites pinces donc je vais vous faire vraiment le détail de tout ce qu'il y a dedans mais voilà, là il y a des petites pinces donc 3, c'est les mêmes qu'elles utilisent dans ces vidéos elles ont l'air super bien donc je suis trop contente d'en avoir surtout que je n'en avais pas beaucoup donc là il y a un autocollant qui s'est décollé parce que j'avais déjà un peu fouillé je ne sais plus, je crois que c'était là dessus je ne sais plus, donc doublure pour poche je crois que c'était là dessus oui voilà, parce qu'il y a doublure pour sac ici donc voilà, vous avez même des petits mots écrits avec du washi tape pour vous indiquer les morceaux de tissu ensuite dedans on a tout d'abord une bobine de fil donc c'est une super marque en plus c'est Gutterman donc c'est vraiment du très bon fil de bonne qualité ensuite vous avez un galon de franges en suédine donc c'est vraiment une suédine toute douce de bonne qualité voilà pour faire le pompon du sac ensuite il y a un passepoil en couleur un peu doré métallisé il est super joli j'ai jamais utilisé de passepoil de ma vie donc ça va être une grande première pour moi je vais voir normalement ça ne devrait pas être trop compliqué à faire ici il y a tout le matériel métallique pour faire le sac donc vous avez le fermoir magnétique pour fermer le sac et tous les passants pour les hances les petits mousquetons pour accrocher les hances etc vraiment c'est trop trop bien j'ai jamais utilisé encore tout ça donc je suis trop impatiente d'utiliser pour voir ce que ça donne ça a l'air vraiment trop trop cool ensuite ici il y a un morceau de thermocollant je ne sais plus du tout pourquoi il y a ça de toute façon je le verrai bien par la suite en regardant la vidéo j'ai combien oublié à quoi ça servait donc voilà un petit bout de thermocollant la doublure donc pour le sac qui est super joli et très doux d'ailleurs ici ensuite vous avez sa carte de visite donc qui est super chou toujours avec son logo les couleurs super jolies et derrière voilà ces petits réseaux sociaux et ensuite pour finir il y a le gros morceau de Suédine pour faire le sac donc je ne sais pas si ça se verra à la vidéo mais il y en a beaucoup et en plus la qualité c'est tout doux j'aime énormément vraiment c'est super doux et pour finir j'avais oublié au fond j'avais pas vu il y a une petite fermeture éclair donc ça doit être une 15 cm quelque chose comme ça grise donc pour l'intérieur je pense que c'est pour une poche intérieure voilà petit zip et voilà on a fait le tour du matériel donc vous pouvez voir c'est super bien emballé donc voilà pour le matériel maintenant c'est parti pour la couture c'est parti 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 et du coup voilà j'ai terminé le sac donc vous avez pu voir des petites prises de vidéo où j'étais en train de le coudre mais comme je vous l'ai dit juste avant j'ai pas tout filmé puisque le but n'était pas de vous montrer comment le faire donc voilà j'espère que le rendu sera bien parce que là j'ai pas encore monté donc je ne sais pas à ce que ça va rendre et du coup voilà le résultat donc je suis totalement fan je l'aime trop donc au début je ne savais pas trop trop ce que j'allais en faire puisque j'ai plein de sacs déjà plein je n'ai pas non plus des dizaines mais j'ai déjà deux sacs à main pour les cours un sac à dos pour les cours un sac pour la ville à dos du coup je ne savais pas trop ce que j'allais en faire en fait et finalement je suis sortie en ville avec et je l'aime vraiment beaucoup trop il est super cool à utiliser il n'est pas encombrant il n'est pas gadget il est super pratique j'aurais peut-être dû faire les hances un peu moins court j'ai suivi en fait le patron et finalement c'est quand même assez grand pour moi vous voyez que la boucle j'ai mis quasiment jusqu'au bout même en bandolière en fait je trouve que les hances sont un petit peu trop grandes pour moi mais bien évidemment c'est parce que je suis assez petite de taille donc forcément les hances ne sont pas totalement adaptées à ma taille ce qui est plutôt normal mais après voilà c'est à chacun d'adapter un peu comme on veut mais si jamais vous faites ce genre de sac voilà faites attention mais après bien évidemment c'est pas du tout un défaut du kit voilà en ce qui concerne les défauts en parlant de ça je n'en ai pas trouvé beaucoup d'ailleurs peut-être un tout petit vraiment tout petit c'est de faire super attention si vous faites ce kit de pas trop gaspiller entre guillemets de tissu quand vous découpez puisque pour certains tissus pas vraiment la suédine mais surtout la doublure si jamais vous faites un peu trop d'écart quand vous laissez un peu trop de marge et tout pour faire des chutes en fait en jeté je ne sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire vous pouvez vite vous retrouver pour la dernière pièce avec un morceau de tissu où il n'y a pas assez de tissu en fait enfin je ne sais pas trop comment expliquer par exemple la quantité de doublure c'était vraiment juste juste j'étais à ça d'avoir la pièce pour le fond de la doublure où il n'y avait pas assez de tissu donc il faut faire attention à bien gérer en coupant de tissu c'est pas du tout une faute du kit en soi puisque c'est logique on ne va pas mettre non plus deux fois le tissu nécessaire mais c'est juste faire attention si jamais vous vous coupez un peu plus de tissu à chaque fois pour avoir de la marge ou quoi il faut faire un peu attention à ça mais sinon tout était super bien expliqué en ce qui concerne l'intérieur parce que je vais vous présenter quand j'ai la force de parler dessus autant je vous montrerai un peu à quoi il ressemble donc voilà l'extérieur donc assez basique vraiment j'ai choisi celui sans les franges du coup voilà encore plus basique que basique avec la hanse donc le petit pompon juste là et à l'intérieur donc il se ferme et s'ouvre avec une pression voilà donc ça c'est super simple à poser ensuite ici j'ai cousu une de mes étiquettes donc ça c'est pas du tout compris dans le kit c'est juste que j'aime bien les coudre un peu partout là en ce qui concerne cette création là c'est pas du tout nécessaire que je le fasse puisque c'était pas du tout nécessaire que je le fasse puisque je garde la création pour moi bien évidemment je ne m'en vais pas la revendre voilà je ne compte surtout pas surtout pas la revendre c'est mon sac maintenant mais j'avais envie de tester voir si j'étais capable de la mettre puisque c'était un peu compliqué avec les poches tout ça il fallait bien calculer mais voilà du coup je me suis amusée à en mettre une petite poche zippée comme d'habitude voilà donc toute bête que j'ai un petit peu foirée sur les extrémités mais ça va en fait il y a juste des petits fils qui dépassent que je n'ai pas très très bien géré et de l'autre côté comme d'habitude deux poches donc une grande poche et une petite poche pour le téléphone et voilà après l'intérieur c'est très difficile de vous montrer ça comme ça voilà j'ai du mal à vous montrer bien en sac mais en gros je remercie encore une fois Mouna pour m'avoir fait tester son kit il est vraiment génial du coup voilà n'oubliez pas d'aller voir dans la description il y a tout tous les liens donc les liens de mes réseaux sociaux boutiques etc et surtout les liens de Mouna donc sa chaîne Youtube son Instagram sa boutique enfin son blog tout ça sera dans la barre d'infos surtout n'hésitez pas à aller voir il y aura le tuto pour faire ce sac aussi voilà vous aurez tous les liens et sur ce voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur cette vidéo sur le sac sur son kit etc votre avis et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye tout le monde oula cette mèche rebelle qui part mon fave va faire sa vie et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine